what's up youtube et avant toute chose les gars je voudrais m'excuser auprès de toutes les personnes qui étaient sur mon lavier le stream s'est arrêté vraiment très brusquement alors je vais vous expliquer très simplement ce qui s'est passé en fait comme un handicapé j'ai renversé du coca sur mon ordi et en cinq minutes le pc il était mort et donc du coup le stream s'est arrêté tout seul et vraiment j'étais j'étais au bout de ma vie le pc il a coûté une blinde mais thanks god j'ai enfin pu le rallumer et il fonctionne il ya quelques petits bugs mais il fonctionne et c'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant elle devait sortir hier mais avec le point de pc j'ai pas plus donc là c'est parti comme vous avez dit la vidéo du pivot c'est maintenant la création du pivot c'est maintenant donc on va direct commencer par ça c'est parti alors ce qu'il faut savoir pour le pivot qui est très important c'est de le faire extérieur déjà parce qu'il faut savoir que avec un pivot extérieur vous pouvez tous vous pouvez tout faire ce que fait un pivot intérieur en fait donc autant le faire extérieur faut le faire extérieur la taille de l'attenté pas non pas de mètres 10 pas de mètres 152 maintenant alors le poids le poids comme vous pouvez voir le maximum c'est 155 alors je vais pas faire ça je veux pas que ce soit trop lourd je veux pas que ce soit trop léger donc moi ce que je vous conseille c'est 130 130 c'est ni trop léger ni trop lourd numéro on s'en fout lycée on s'en fout main dominante c'est avec moi je préfère la main gauche après c'est une préférence sur droite et sur gauche et je pense pas que ça je pense pas que ça joue sur l'adresse après tu penses pas main dominante comme le meneur les deux il faut savoir que de la main droite et la main gauche alors l'envergure l'envergure pour les bras vous mettez à fond maximum pour prendre plus de rebonds c'est c'est le plus important longueur du corps moi je la diminue pour avoir de plus grandes jambes la largeur d'épaule je la mets au minimum aussi ça c'est une question d'esthétique en plein c'est une question d'esthétique je trouve qu'il est plus le pivot il est plus harmonieux comme ça bon bah voilà ça c'est la création je vais direct vous montrer ce que ça donne quand vous l'avez créé c'est parti alors vous savez que moi je joue 99% du temps meneur donc j'ai pas taffé sur ce jour j'ai rien fait j'ai le jour il a 88 il a pas de badge j'ai en fait je m'en foutais de ce jeu je m'en foutais parce que je joue quasiment jamais qui vous jamais 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 mais je vais quand même vous dire ce qu'il faut améliorer je vais quand même vous dire les badges les plus importants pour que ceux qui jouent pivot puissent faire le meilleur joueur possible chargement tout qui est toujours aussi long toujours aussi long j'espère qu'ils seront améliorés surtout que celle-là donc au niveau des améliorations les gars vous avez un pivot shooter donc vous mettez à fond le tir 20 bar en tir vous mettez 20 bar en athlète vous mettez 20 bar en rebond et ensuite vous mettez si vous voulez l'amélioration à 99 vous mettez 20 bar en défense et ensuite c'est là que je vais vous dire personnellement ce que je vous conseille une fois que vous avez mis 20 bars en défense vous avez le champ entre meneur et marque à l'intérieur ce que je vous préconise c'est de mettre 14 bar en meneur et le reste les six bars qui vous restent vous les mettez en marque à l'intérieur alors pourquoi 14 bar en meneur tout simplement parce qu'avec 14 bar en meneur vous pourrez débloquer le badge lanceur de contre attaque qui est le badge ou l'un des badges les plus importants sur le sur le pivot même s'il a été largement diminué depuis le patch ça reste le badge très important pour le pivot donc 14 bars c'est ce que vous avez besoin pour le débloquer comme je vous ai dit moi franchement je laisse à 88 je joue quasiment jamais avec et je compte pas l'améliorer puisque ça quand je joue avec ou devait de chemin des verts à distance tout ce que je fais voilà et arrive au mieux pour les bâches les patchs les patchs je fais oublier les badges donc pour les badges vous voyez j'ai pas de base non plus alors ce que je vous ce que je vous dit de faire les bases les plus important vous faites tous les badges de tir les plus importants c'est à dire spécialiste du coin as du fade et de lynx qu'est ce que vous pouvez encore faire vous pouvez faire créateur de tir même si avec un pibou vous créez pas vraiment votre tir vous jetez plus en catch and shoot portée infinie aussi très important et ensuite vous avez juste des badges de rebond à faire ah non 8 lanceurs de contre attaque lanceurs de contre attaque et mur de briques aussi mur de briques pour faire des gros écrans et après les deux badges de rebond c'est démolisseur défensif et démolisseur défensif c'est tout franchement c'est tout pour le pivot c'est tout c'est tout il n'y a pas énormément de badges à faire pour le pivot qui sont très important qu'est-ce que je peux vous montrer aussi ah oui mais c'est mes animations lb alors animations lb moi que ce soit sur un ailier je peux faire un comment ça s'appelle un ailier forte moi je jouerai toujours avec le aldridge en rapide lancé franc je suis même pas sûr d'avoir équipé un lancé franc sur celui-là j'ai même pas équipé un lancé franc sur celui-là alors moi ce que je vous conseille c'est curie pour faire des verres même si bon le lancer franc vous l'utilisez quoi au parc pour jouer un contre un contre un ou si vous faites de la carrière ou du programme je conseille curie vous aurez beaucoup de verres avec au niveau des dunks comme dans ma vidéo du meneur tous les dunks par défaut vous les mettez vous n'achetez aucun dunks franchement ça sert à rien d'acheter des dunks tous les dunks par défaut c'est les dunks qui sont incontrable c'est incontrable je me fais quasiment jamais contrer avec ces dunks jamais double pas alors pour un pivot pour un pivot pour un pivot je vous avouerai que j'ai laissé sur par défaut grand laisser comme ça c'est pas double pas sur un pivot c'est pas vraiment c'est pas vraiment important parce que la plupart du temps quand vous êtes sous la raquette vous faites un dunks donc laissez grand donc voilà ça c'est bon on va aller dans les mouvements spéciaux alors ça c'est pas important même si je vous préconise novitski mettez tous novitski là tous les premiers là novitski encore alors là tir en suspension ça c'est le hop step alors pour le meneur je vous avais dit curie mais pour le pivot il y en a trois qui sont bien donc il y a toujours curie vous pourrez aussi essayer le normal 3 celui-là il fait très mal normal 3 pour un pivot et le normal 20 je l'ai essayé hier ou avant-hier c'est une tuerie aussi je vais vous montrer vite fait le normal 20 alors pour ceux qui ne savent pas faire l'obsèche je vais l'exprimer dans le tuto dribble dans la prochaine vidéo regardez le normal 20 regardez ça ça c'est vraiment l'espace que vous vous prenez c'est c'est ça franchement si si vous maîtrisez le normal 20 vous pouvez faire très très mal vous pouvez faire très très mal ensuite j'étais aujourd'hui j'étais là je vais remettre le normal 3 quand même parce que le normal 3 j'essaie de m'entraîner avec fait de repose moi j'ai mis novitski pour le pivot braoulé j'ai mis le classique ça c'est pas important que vous mettez 1 fin de tir 1 tir en suspension 1 c'est pas du tout important posture de dribble même si vous dribblez pas beaucoup avec un pivot je vous conseille de laisser sur faible il n'y a pas d'intérêt de mettre droit ni défaut laisser sur faible le crossover alors là très important sur le meneur je vous ai conseillé le crossover 2 mais pour un pivot tester le crossover le crossover 11 ça va donner un speed boost à votre pivot mais et après là j'ai pas pour bien vous montrer parce que je peux pas aller tout au bout du terrain pour montrer pour monter la remontée de tout le terrain mais regardez vous avez vu ça vous avez vu là cette accélération ça vous faites ça pour remonter le ballon votre pivot vous le mettez dans le vent l'adversaire alors ensuite donc la race de cross de cross 11 dribble dans le dos pareil pour le meneur je vous avais conseiller le 7 ou le 6 fois pour le pivot le 14 juste pour le speed boost qui vous donne maintenant là vous voyez le speed boost je vais vous montrer si j'arrive à le faire donc là c'est en demi terrain c'est un peu compliqué en fait pour le pivot il faut choisir des mouvements spéciaux les plus rapides qui vont vous donner la plus la plus la plus forte accélération vous avez vu cette accélération quand vous montrez quand vous montez le ballon avec le pivot vous faites ça vous spammer le dribble dans le dos et vous aurez une accélération de dingue donc on va passer au dribble renversé donc le spin move spin move avec le meneur j'avais 6 avec le pivot le pivot tu fais pas beaucoup de spin move donc moi je vous conseille le 5 pour le pivot juste pour le simple fait que si vous faites un demi-cercle avec le joystick droit vous pouvez faire cette animation que j'aime bien avec le pivot celle là j'aime bien c'est ce que j'utilise avant sur mon sur mon meneur avant de switcher avec le dribble dans le dos 6 franchement souvent il est pas mal je le conseille ça peut toujours être richel l'hésitation alors l'hésitation 3 comme sur le meneur moi j'utilise l'hésitation 3 sur le meneur il y en a qui utilisent l'hésitation 4 sur le meneur moi comme je vous avais dit dans la vidéo l'hésitation 3 et sur le pivot même ceux qui utilisent l'hésitation 4 sur le meneur je vous conseille de mettre l'hésitation 3 sur le pivot parce que tout simplement que ça sert à rien de mettre l'hésitation 4 vous irez pas vous irez pas plus vite avec le pivot en mettant l'hésitation 4 franchement il y aura et l'hésitation 3 vous donne bien sûr 2 step back dat d a t step back ah que j'ai fail d'ailleurs voilà le step back qui franchement ce pivot est très utile à la 2b2 quand vous faites clamps il suffit de faire un step back et vous avez à créer de l'espace facilement je crois que c'est à peu près tout je crois que c'est à peu près tout ouais c'est à peu près tout ah non il reste les size up alors pour les size up en inside out je vous avais dit quoi crawford sur le meneur sur le en fait crawford c'est plus pour c'est plus un move pour après pénétrer dans la raquette en fait tandis que le pivot je vous conseille plus curry pour pour un peu s'écarter du panier vous voyez avec le curry avec le curry vous vous écarter du panier c'est vraiment ce move il est assez cheaté je trouve et si vous vous mettez genre à mi-distance mais proche de la ligne à 3 points il va se mettre à 3 points automatiquement je vais essayer de me mettre voilà vous voyez je suis à mi-distance et il se met à 3 points automatiquement en faisant le mode franchement c'est un move assez assez efficace en crossover je le conseille toujours l'arrière 1 il n'y a pas mieux l'arrière 1 toujours bien ça va pas changer et en dégagement coupé Bryant comme sur mon meneur il y en a encore il y en a encore il y en a encore qui me disent essaye l'arrière 2 ou même l'arrière 1 bledso mais non moi je continue je suis fidèle à Kobe sur le dégagement trop pour moi il est beaucoup plus rapide beaucoup plus tonique t'as beaucoup plus de verre en le faisant franchement mettez Kobe bon les gars c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu restez présent sur ma chaîne parce que le tuto dribble arrive très 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 bientôt ce sera le tuto dribble LE majuscule il va arriver dans 3-4 jours j'attends que cette vidéo fasse les 1000 vues comme d'hab sur ce les gars je vais streamer juste après je vais streamer juste après cette vidéo donc si vous avez fini par cette vidéo venez sur mon stream je mettrai le lien dans la description c'est tout pour moi les gars je vous dis à plus passez une bonne journée PEACE